Musique de générique Bienvenue à Toir, village minéral des Deux-Sèvres. Son icône, j'ai l'impression que... C'est le chute du ch... Non mais je l'ai déjà dit ça... Et le château dans les nuages, j'en ai déjà parlé. Demande aux internautes. Mais à Toir, il y a aussi le CRRL, le Centre Régional Résistance et Liberté. Et aussi le CIGT, c'est pour ça que je connais. C'est au premier, faut pas que je me plante d'étage. Hé, t'as vu ? Ils nous accueillent avec une grosse faute d'orthographe. Ils écrivent le star avec un E. Mais non Sam, starer c'est l'origine du verbe résister, résistance. Bonjour Virginie. Bonjour Sam. Donc tu es la directrice du site. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au Centre Régional Résistance et Liberté ? Tu pourras découvrir ici l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout de la résistance au niveau régional et de Séverien. D'accord, mais alors pourquoi Toir ? Pourquoi Toir ? Parce que c'est une terre qui très tôt est entrée en résistance. D'accord, et donc vous allez regrouper tout ça dans une salle ? Oui, mais pas seulement. Tu découvriras des lieux insolites à l'extérieur. On ira tout à l'heure. Pour le moment, tu me montres ce qu'il y a à l'intérieur ? Allez, on y va. Je te suis. Dis-moi, mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'hôtel de ville de Toir. Tu repères les lieux, sauf qu'il y a quand même des changements importants. Un peu, oui. Devant deux sentinelles allemands qui montent la garde, et à l'arrière-plan, le drapeau tricolore a disparu, tu découvres le riflam nazi. Et si tu veux découvrir d'autres photos, viens voir la présence allemande à Toir. Ah ouais ? Chez nous, en fait, le guide, c'est toi, le public. Ah bon ? Ben oui. Donc ça veut dire que je peux toucher ce que je veux ? Tu touches ce que tu veux. Et puis tu peux même emporter des choses ici. Tiens. Mais par contre, cache-le. Ah ouais ? Discrètement. T'as rien vu, hein ? Il y a une télé, là ? Ouais. Où tu vas pouvoir découvrir deux histoires de la résistance toirsaise. L'opération Cyrano. Et c'est une histoire d'ici ? Complètement. Anctil, que tu apercevras au cours de la bande dessinée, était un technicien radio, ce qu'on appelait les pianistes. Il sait lui qu'envoyait les messages codés depuis l'hôpital de Toir. D'accord. Il jouait du piano debout. Presque ça. Ah ouais. Et tout ça, c'était une sacrée organisation, je présume ? Ah, c'était une vraie toile d'araignée. Comment ça ? Eh bien, viens voir. Alors là, tu as l'organisation du réseau Confrérie Notre-Dame pour lequel travaillait Anctil. Et tu vois au centre un personnage clé, André Chauvenet, qui était chirurgien à l'hôpital de Toir. Tous les traits qui sont présents sur cette carte, en fait, c'est les liens qu'il avait avec les autres résistants. On voit bien la toile d'araignée. Et alors derrière, qu'est-ce que c'est que tout ça, là ? Tu vas pouvoir découvrir l'univers des Français entre 1940 et 1944. Et différentes scènes. Les Toircés parlent aux Toircés. Tu te souviens du petit papier que tu as dans le fond de ta poche ? Viens voir comment il était fabriqué. Là, au fond de la cave, tu as la dactylographe et lui qui manipule la ronéotype, qui permet d'imprimer les tracts clandestans. Dans les caves. Et on dégouvre quoi d'autre ? Tu te souviens ? Tu me parlais d'Ankyl et de Tyranno. Oui. Viens voir le post-émetteur. Celui de Tyranno, il était beaucoup plus grand parce qu'il a été envoyé dès 1941. Donc il était à peu près aussi haut que ma jambe. D'accord. Et ça servait à quoi ? À envoyer des messages aux alliés. Et ils en faisaient quoi ? Ils organisaient des opérations de nuit. Comme les parachutages qu'il y a dans les lieux qui sont à proximité de Toir. Tu me montres ? On y va. Allez, viens, on va prendre l'air. Nous sommes donc sur le site de Tourtenay, c'est ça ? C'est ça. C'est un site que l'on peut visiter avec un des guides. Tout à fait. Alors dis-moi, pourquoi c'était un site privilégié pour le parachutage ? Comme tu peux le constater, il n'y a rien autour de nous. Ah oui, je vois ça, oui. Sauf une maison. Celle de là-bas ? Celle de là-bas. À côté de cette maison, il y a une rivière. Les parachutages avaient lieu les soirs de clair de lune. D'accord. Donc les avions suivaient le reflet de la lune sur la rivière. Ça faisait une sorte de ruban argenté qui pouvait suivre tout du long ? Tout à fait. Et la maison ? On avait besoin d'un lieu de planque pour les postes émetteurs qui ont été parachutés là. Donc tous ceux qui vivaient dans la maison, la famille Touré, appartenait au réseau Confrérie Notre-Dame dont on a parlé dans l'exposition avec Antille et Cyrano. Et les 16 postes émetteurs ont été diffusés dans les autres groupes du réseau Confrérie Notre-Dame, notamment dans la région parisienne. On a aidé les Parisiens, nous. Et tout ça, ça s'en s'est reprendre. C'est ça. Bon, eh bien, on retourne au centre ? On y va. Allez, c'est parti. Et nous, on se retrouve très prochainement sur Internet pour découvrir un nouveau site en Deux-Sèvres. À bientôt. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada